Merci Monsieur le Président. Le rapport de Monsieur Ferreira expose avec clarté le problème de la pêche illégale et la pratique du pavillon de complaisance qui remettent aujourd'hui en cause l'accord de pêche que nous avions avec les Comores. Nous devons néanmoins poursuivre un dialogue constructif avec ce pays pour qu'il commence à lutter sérieusement contre la pêche illégale. Mais au-delà des Comores, de grands pays tels que le Vietnam, la Chine, la Russie, le Brésil ou la Thaïlande sont aussi régulièrement impliqués dans la pêche yénène, voire pour certains dans l'esclavage de marins sans en être inquiétés. Ainsi le Vietnam n'a reçu qu'un carton jaune alors que les bateaux bleus qui proviennent essentiellement de ce pays pillent depuis longtemps les eaux de l'océan Indien et du Pacifique. Les petits états insulaires du Pacifique pâtissent d'une situation qui se dégrade et assistent au pillage de leurs aides. C'est aussi le cas de nos régions ultra-périphériques européennes et plus précisément françaises. En Nouvelle-Calédonie par exemple, des bateaux bleus vietnamiens sont régulièrement arraisonnés par la marine nationale française. En Guyane, on constate que des navires pratiquant la pêche illégale sont parfois armés et partout on observe une multiplication des bateaux mers postés à la limite des frontières maritimes et qui sont approvisionnés par de plus petits navires. Sur ce dossier, la Commission ne pourra être crédible que si elle sanctionne tous les pays qui pratiquent ou tolèrent la pêche illégale et qu'elle s'affranchisse totalement de la politique du fort avec le faible et du faible avec le fort. Je vous remercie. Merci.